Voici l'entrée numéro un dans une série de multiples entrées que je vais utiliser ce youtube là pour parler de moi en fait de ce qui se passe présentement moi je m'appelle Jean-François je suis un père aujourd'hui monoparental avec c'est un petit garçon j'ai récemment été dit par ma femme comme de quoi que je me faisais quitter je me faisais quitter parce qu'elle ne m'aimait plus fait qu'en s'en est suivi une tumultueuse péripétie d'émotion qui a fait en sorte que j'ai rasé ma barbe que j'ai porté un foulard maintenant que je me suis rendu chez des amis maintenant dans la chambre d'un des petits garçons des amis non c'est pas sa chambre puis ben c'est la première journée aujourd'hui où que j'ai entonné à moi tout seul chez des amis tu sais j'ai une troisième possibilité de contacter mon ex que j'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit par rapport à ça puis je sais pas comment je me sens je suis désespéré je capote je sais pas quoi faire voilà j'utilise ça comme fait que j'utilise ces vidéos là pour me défouler mettre ça sur un cloud je sais pas c'est public je m'en sais je veux dire je me sens n'importe comment présentement je sais pas comment je me sens je comprends pas je suis désespéré je donnerais tout pour revenir avec présentement c'est le sentiment que j'ai c'est le sentiment que j'ai là c'est que je donnerais tout pour revenir avec mon ex je donnerais tout pour qu'elle aime encore je donnerais tout pour que je me sente aussi uni et en sécurité que que je me suis senti auparavant mais ça marche pas je peux pas j'ai pas la possibilité d'elle elle veut rien savoir y'a pas de conseils y'a pas de rencontres parentales ou quoi que ce soit c'est pas sa première séparation avec un enfant garde partagé fait que pour elle c'est c'est même pas un problème la définitive c'est c'est mieux que ses deux parents soient heureux chacun de leur bord que malheureux ensemble je peux pas dire que j'étais heureux ni malheureux avec cette fille là j'étais pas nécessairement super heureux ça c'est vrai par exemple ça j'étais pas nécessairement super heureux j'étais pas meilleur de moi même non plus pis c'est vrai que là ce qui est dur c'est d'avoir mon garçon avec moi pis de l'entendre réclamer sa mère pis je sais pas quoi faire pis je sais pas quoi faire j'ai aucune idée quoi faire je fais de mon mieux t'sais je suis meurtri à fond je suis à peine capable de pas pleurer c'est super difficile c'est pratiquement impossible même de juste pas pleurer c'est moi vraiment que je le vois pis qu'il me regarde avec ses petits yeux je veux dire je vois ma je vois sa mère pis je me sens tellement plein de plein d'émotions différentes que je sais vraiment pas comment gérer ça fait que je fais vidéo pis j'aime sur internet parce que c'est dingue que je fais ça fait que je me suis dit je veux évaluer mon état de chaque jour à la fois c'est notre chambre c'est notre chambre c'est notre chambre c'est l'autre à côté c'est l'autre à côté Anthony c'est l'autre à côté là ça c'est la chambre à Frédéric c'est ça ben c'est ça ben tu peux rentrer ben c'est ça je fais des mises au point sur tu veux que j'aille là moi aussi ok c'est ma chambre c'est notre chambre c'est là qu'on va faire dodo cette nuit hey ma chambre c'est à moi ça non c'est pas à toi ça c'est à moi non c'est à Gabriel ça non non faut pas y toucher faut pas y toucher on y touche pas tu veux toucher un peu la grue ok oh c'est doux fait qu'autant que ces vidéos là sont pas faites pour être écoutés vraiment par n'importe qui autant qu'ils peuvent être écoutés par n'importe qui ok essentiellement c'est ça je l'ai laissé de même parce que j'ai l'impression que si quelqu'un venait à le voir pis qu'il y a des conseils ou disait pas donc qu'il est capable de me donner ou avoir un peu de support de quelque manière possible ben en quoi je vais le prendre je suis qui moi pour commencer à faire ça pis je considère que commence pas à trop sortir de jouets c'était plein Anthony pis t'sais honnêtement si tu veux je dis je suis comme tu veux la lumière papa tu veux la lumière tu veux la lumière ouais t'sais pis honnêtement oh il y a un bol de grueaux pis t'sais je suis assis sur le lit c'est ça je vais voir mon état comment il va évoluer au fur et à mesure que le temps avance on va voir comment ça va se passer on va voir ça va être quoi les changements qui vont arriver à partir de maintenant je pense que ça va être intéressant de garder un suivi sur c'est quoi qui arrive quand un gars qui est marié qui a un enfant qui aimait sa femme vraiment beaucoup qui en prenait soin énormément qui a pas fait d'erreurs à proprement dit que sa femme va juste arrêter de l'aimer à la base pas parce qu'il a pas fait de petites attentions au contraire pas parce qu'il a pas cherché à tout faire pour elle c'est juste qu'il il a peut-être trop pris de poids il a peut-être perdu il a peut-être perdu ses intérêts à lui qui a fait en sorte que elle l'intéressait plus autant qu'avant pis autant que j'ai mes intérêts qu'elles reviennent autant que j'ai mes envies qu'elles reviennent vous voyez je pense que si au pire ça peut servir à quelqu'un qui vit la même chose que moi pour qu'il comprenne peut-être tu sais quoi qui se passe dans la tête de quelqu'un là-dedans les idées sombres il y en a il y en a vraiment beaucoup tu sais j'ai une excellente assurance vie pour elle c'est pas un problème avec la job que j'ai là présentement pis l'assurance vie oh non il est cassé on va le réparer on va le réparer on va le mettre ici comme ça voilà on va mettre ça ici comme ça hop là tu fais des grosses toux toi des grosses toux d'un gros malin ok il faut mettre le bonhomme dedans mais le bonhomme rentrera pas dedans mon garçon il rentre non tu vois il est trop gros toi il rentre pas c'est un lego qu'il faut mettre dedans ouais ouais tu vas aller chercher un plus petit bonhomme ok fait que tu sais des idées noires il y en a plein pour vrai c'est juste ridicule euh je sais pas ouais j'ai mal là tu sais ça me tente pas de vivre ce qui va se passer là ça me tente pas de vivre une séparation de même ça me tente pas d'avoir à me chercher un appart ça me tente pas d'avoir à trouver des nouveaux meubles ça me tente pas d'avoir à changer mes assurants changer mes numéros de téléphone changer ci changer ça tu sais ça me tente pas mon excel est trop fine elle me donne toute facile elle me permet d'y aller selon mon rythme à moi pis c'est selon ce que moi je veux pis je sais pertinemment que si admettons je décide de mais non il est la même grosseur ah pis ce petit garçon là il est tellement plein d'amour que je peux pas je peux pas partir je peux pas faire une niaise de même fait que je le ferais pas ça c'est l'engagement que je me suis pris un peu à moi-même c'est que j'allais vivre ça j'allais le vivre j'allais l'expérimenter pis j'allais l'enregistrer mais c'est des bonhommes oui lui il est petit lui il va peut-être rentrer dedans tiens mets le faut que tu le plies avant plie le bonhomme plie attention s'il y a des longueurs dans le vidéo c'est normal je le fais avec mon garçon présentement j'ai eu l'espace d'un moment de vouloir commencer à faire celui-là il croit ça encore ah non parce que le bonhomme il est trop gros encore pour ça c'est des legos qu'il faudrait avoir Anthony pas des playmobil des legos pas des playmobil fait que tu sais comment ça va se passer Esther qu'est-ce qui va arriver plus tard je sais pas j'ai aucune idée j'ai pas envie mais j'ai pas le choix fait c'est des niaises ou non sort pas le jeu s'il te plaît non 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 tu vas le ramasser après ok ferme la porte s'il te plaît Anthony il fait froid ouais ouais ça c'est chez mon ami ils tiennent ça à très froid pis j'ai genre une pièce que je chauffe pis c'est celle-ci tu sais c'est comme ouh ouh c'est pas chiant fait que c'est pas génial pour ça euh... ouais c'est carcassonne avec des petits meeples non ça va pas dans la bouche fait que c'est ça voilà compte rendu d'aujourd'hui il y a beaucoup de longueur hein c'est plate ça doit être plate pour quelqu'un à écouter mais juste c'est pas tant pour quelqu'un d'autre qui l'écoute plus pour moi en fait que je le fais pis je me rappelle si ça peut servir à quelqu'un d'entendre mieux si ça sert à rien ben tant pis si tu veux fait que ah non elle n'a plus elle n'a plus fait que voilà je pense que je pense que somme toute ça ça va comme être un un suivi sur comment les choses vont se développer comment je vais me sentir au jour le jour 365 jours par année pour voir c'est quoi les prochaines étapes si ça peut servir à toi mon garçon ben tant mieux si ça peut te servir à comment ton père s'est senti pendant la séparation avec ta mère ben tant mieux écoute si ça peut servir à un autre gars quelque part dans le monde qui comprend mon langage pis qui est en train de vivre la même situation que moi ben tant mieux je peux mettre ça dedans ben écoute tu peux voir tu sais quoi qu'il y en est pis qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça tu sais quoi la prochaine étape voilà ça marche oui ça marche fait que oui ça marche je sais déjà demain ce que je vais faire tu sais je vais l'amener à la garderie comme ça ça va être plus facile pour lui il va être avec ses amis pis tout pis je vais attendre de voir si je vais attendre de voir si je vais le ramener à l'ami après ça avec moi le soir je pense que j'ai pas tant le choix parce que mon ex est euh euh ouais c'est ça euh j'ai pas le choix parce qu'elle travaille de nuit fait que j'ai pas le choix de l'avoir avec moi jusqu'à genre mercredi prochain fait qu'il faut que j'apprenne à vivre déjà là tout seul avec mon garçon au fur et à mesure dans une maison qui est pas la mienne avec des gens qui sont mes amis proches très proches comme de la famille mais tu sais qu'ils ont leur mode de vie à eux autres qui est pas le mien fait que c'est quelque chose c'est quelque chose je sais pas qu'est-ce qui va se faire ça fait que c'est ça mais demain je m'en vais m'entraîner c'est très important ça fait t'es fini c'est très important que je m'entraîne c'est très important que je vide le trop plein d'énergie pis de de frustration pis d'émotions négatives que j'ai là présentement j'allais faire ça demain c'est super important fait que je vais faire ça je vais et ensuite de ça je sais pas fait qu'il faut que demain j'aille chercher mon sac de sport que j'ai laissé à l'appart oh fudge faut que j'aille à l'appart j'ai pas envie d'aller à l'appart j'ai vraiment pas envie d'aller à l'appart ils m'ont dit que j'ai pas envie d'y aller parce qu'il y avait un club parce qu'il y avait un club dans le futur là toi tu vas le savoir moi je saurais pas comment ça s'est passé si on a réussi à patcher les pots cassés ou si on a pas réussi pis je suis rendu avec quelqu'un d'autre mais je pense que c'était important que j'aille un enregistrement de comment je me sens là présentement de comment je suis là aujourd'hui pis ça va être important que je me suive au jour le jour pis que je sois capable de dire voici où ce que j'en suis rendu maintenant voici d'où ce que je pars là présentement je pars du point où j'ai juste envie de me mettre en bas dans cette litre là pis de pleurer ma vie sans arrêt c'est juste ça que j'ai envie de faire c'est vraiment juste ça que j'ai envie de faire point fait que demain comment je vais me sentir c'est beau on va voir voilà pis je lui dis ben on aménage une pièce en bas pour me faire de la place pour que j'aille vraiment ma pièce parce que là je suis dans une chambre d'enfant mais là je vais avoir ma pièce en bas t'sais ça va être pas pire genre de voir si on va être capable de faire quelque chose d'intéressant vendredi je vais sûrement aller magasiner peut-être pour un lit pour que j'aille mon propre lit t'sais mes propres affaires à moi t'sais j'aimerais probablement avoir un mon lit à moi pour vrai c'est ce serait intéressant je sais pas si j'ai le budget de m'acheter un lit queen là présentement c'est cher quand même un lit queen c'est pas donné nécessairement pis je suis pas ce qui va rentrer non plus t'sais je pourrais m'acheter un j'ai pas besoin de m'acheter un lit queen ça pourrait être un un genre de lit double en fin de compte t'sais ça pourrait être ça je veux dire j'ai pas l'intention d'amener une fille avec moi d'ici peu pis ben anyway quand tu t'aimes peu importe la grosseur de lit ça devrait pas déranger quoi pas que je suis quelqu'un large en tout cas dans du long veille faut que je recommence à m'acheter mais je planifie trop d'avance fait que c'est au jour le jour pis là présentement Anthony il ramasse le jus de Carcassonne pis c'est super bien il fait ça super bien pour toi qu'il faut pas me plaindre il prend tout attentionné et tout chose C'est super cute. C'est vraiment un bon garçon. C'est vraiment, vraiment un bon garçon. Pour vrai. Oui, t'es un bon garçon, mon garçon. Check ça. C'est vraiment un bon garçon. T'es un bon garçon, hein? Tu fais des grimaces à la caméra. Fini. T'as fini? Merci beaucoup, mon garçon. C'est très gentil. T'as un garçon. Non, ça, c'est un Gabriel. Oui? Oui. Je pourrais parler encore longtemps, mais je pense que je vais arrêter. Pour l'instant. Pour pire, j'en ferai plusieurs par jour. S'il faut. Au fur et à mesure. Mais je pense que c'est important que je me garde un log pour au moins me sortir ce que je veux pis c'est où est-ce que j'en suis présent. Ça va peut-être bien aller. J'espère. Pour vrai. J'espère. Salut.